... De partout vous nous suivez, un grand merci, nous vous saluons. Merci parce que vous nous avez suivi la semaine passée. Lorsque nous avons reçu sur ce plateau de DataMarket, le professeur émérite Oskar Zaman-Polout qui a reçu le prix de meilleur manager à l'Université d'Oxford. Et nous avons parlé de cette problématique des institutions de formation qui sont ancrées dans la créativité pour aider les apprenants à créer des richesses et non être commandeurs de l'emploi. Ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro de votre magazine DataMarket. Nous allons parler de l'implication économico-financière des projets de grande envergure sur la société. Je vais vous donner un cas, la construction des Saut-Montant. La construction des Saut-Montant avait pour objectif de fluidifier la circulation et faciliter le transport, l'accès des biens, des personnes et des services en temps voulu. Mais aujourd'hui, nous pleurons. Aujourd'hui, les transports sont devenus difficiles à cause des embouteillages que nous constatons de Saut-Montant. Les employés arrivent en retard au boulot. C'est un manque à gagner pour l'employeur. Les marchandises de première nécessité qui devaient arriver à temps sur les marchés de biens et services sont retardées. Quel est l'incident de ce retard causé par exemple par l'implication des projets à grande envergure comme les projets de 100 jours de chef de l'État qui devaient apporter certaines solutions ? Pour en parler, nous avons fait appel à un expert qui est expert international sur les questions de développement, qui est aussi panafricaniste et cadre de l'UDPS. Sans plus tarder, je vous le présente. Je vais le saluer. Monsieur Norbert Yambayamba, nous vous saluons. Merci. Merci pour l'invitation. Je vous considère aussi comme un professeur, maître de cérémonie parce que vous formez aussi. Donc, si nous vous appelons professeur, ce n'est pas abusé. Non, non. Je suis assistant depuis 1986. Je suis chef des travaux et j'ai fait des études pour l'université. Je continue même à enseigner jusqu'aujourd'hui. Donc, j'enseigne à l'Institut facultaire des développements. C'est important. Vous êtes aussi pénalisé par les emboutages causés par les sautes de moutons. C'est la raison pour laquelle, sur le plan pédagogique, nous allons parler de l'impact des projets à grande envergure sur le système économico-financier d'une ville d'un pays. Nous allons commencer par la genèse. Est-ce que le projet de 100 jours est un mauvais projet? Ça répondait à quelle urgence? Bon, merci beaucoup. D'abord, un projet. Ça veut dire quoi, un projet? Lorsqu'on parle d'un projet, c'est qu'il y a des situations. Il y a la situation initiale et la situation d'arrivée. La situation initiale, c'est une situation qui ne permet pas la satisfaction de besoins d'un citoyen ou d'une population. Et donc, lorsque la situation initiale, la situation de départ, n'est pas en concordance avec la situation d'arrivée, c'est blocage qui permet de partir de la situation de départ vers la situation d'arrivée qui est la satisfaction. C'est ce qu'on appelle un projet qui devient donc une réponse à un problème qui se pose. Parce que nous sommes dans une situation de satisfaction, nous voulons atteindre la situation de satisfaction. Et pour atteindre la situation de satisfaction, nous devons mettre en place un dossier technique qui constitue pour nous une réponse. Dès qu'on aura rendu opérationnel ce dossier, et donc, on acquiert la satisfaction. Et c'est comme ça que le Congo, notre pays, qui est en situation difficile, et vous savez, le président de la République est arrivé au pouvoir le 24 janvier 2019. Il y a eu pas mal de choses. Vous savez, les difficultés qui sont les nôtres, que ce soit la sécurité de la République. Problème, que ce soit la décréstation politique. Problème, que ce soit la question de la santé, la question de l'éducation, la question de l'agriculture, la question des infrastructures, la question de l'électricité, la question de l'eau, etc. Toutes ces questions, qui appellent d'autres questions, nécessitent naturellement que l'on puisse arriver à monter des projets qui sont des réponses à tous ces problèmes, de manière à construire la satisfaction des besoins de la population. Et donc, quand le président de la République arrive, il va de bon alors qu'on puisse justement monter un programme. Un programme, c'est un ensemble de projets qui est dissimulé dans les différents secteurs de la vie nationale. Et donc, dans ce programme, vous trouvez projet de l'eau, vous trouvez projet de l'électricité, vous trouvez projet de route, projet de logement, projet de sécurité, projet d'agriculture, projet, projet, projet. Cet ensemble de projets qui sont des réponses aux problèmes qui se posent dans la société, constitue le programme de la République. Et cette fois, pour les cas de l'espèce, c'est un programme intérimaire, programme de 100 jours. Parce que, croyez-moi, le président de la République arrive au moment où le gouvernement qui était en place était d'ailleurs démissionnaire et que les tractations, n'est-ce pas, entre les politiques n'ont pas permis d'avoir tout de suite un gouvernement. Raison pour laquelle, pour ne pas croiser les bras, pour répondre aux attentes de notre peuple, et l'urgence s'imposait. Et c'est pour cette raison que le président de la République a mis en place un programme intérimaire qui a compris un certain nombre, n'est-ce pas, de problèmes à résoudre, dont les autres moutons dont vous parlez, qui rentrent véritablement dans les cas des infrastructures, un spade de base. Norbert Mbemba, vous êtes expert en gestion de projet. Comment, de manière simple, pour que tous les spectateurs nous comprennent, comment s'élabore un programme, la conception d'un programme, comment cela se fait ? La conception d'un programme, ça dépend maintenant de l'entité. Parce que nous, nous avons l'entité présidence. Parce que les programmes de 100 jours ont été élaborés par la présidence de la République. Oui, la présence de la République a été à la conception de ce programme. Mais la conception s'est faite en impliquant plusieurs parties prenantes. Vous savez qu'à la question, par exemple, des infrastructures de base, comme le route, le saugmouton, compagnie, etc., pour la fluidité de la circulation, il existe des structures techniques qui sont basées, naturellement, dans ce genre de travail. Vous avez la voie urbaine, le VD, vous avez le VD, vous avez le FIDEROUD, vous avez le ministère des infrastructures, vous avez des cabinets aussi. Vous avez des cabinets, les cabinets, les cabinets sont interviennent à la demande. Et donc, des structures techniques publiques qui ont la responsabilité de donner des services publics. Ce n'est pas à notre perplexion, c'est ce truc que je suis en train d'évoquer. Il faut compter également avec le ministère de l'Habitant, Ibanis-Floé Habitant. Et donc, à chaque niveau d'atterrissage, on identifie les problèmes. Et c'est de cette identification qu'on essaie de formuler le vrai problème qui se pose et de rechercher des solutions correspondantes. À chaque problème correspond une solution. Là, il parle dans la base de projets basés résultats. Bien entendu. Et alors, à ce moment-là, si ce sont des problèmes qui sont en interaction, il faut chercher une approche holistique, j'allais dire systémique. Et on se répartit les tâches, on se répartit les portions, les compartiments. Vous, au VD, par rapport à cette question de l'infrastructure, vous vous occuperez des CECI. Au fil de route, vous vous occuperez des CECI. Le ministère de l'Infrastructure, vous vous occuperez des CECI, peut-être de la construction, etc. Et à l'analyse, le président de la République faisait office, n'est-ce pas, de manager principal, convoque ces différentes structures et voit avec eux, avec elles, comment monter une sorte de programmation basée sur la réarchie des besoins, des priorités. Et c'est sur base, n'est-ce pas, de cette concertation qu'on définit les problèmes majeurs, qu'on définit les priorités et qu'on essaie de s'interroger sur ce que représente ces priorités en termes budgétaires. Et donc, on essaie, on détermine les objectifs, on détermine l'état de réalisation, on détermine le budget. Et si on est dans la situation d'un projet public, à ce moment-là, on s'est dit, OK, parce que nous allons avoir, par exemple, les sauts-moutons dans la ville de Tonkassar. Ils doivent être au nombre de 8 pour construire la génération. Qu'est-ce qu'il faut ? Chaque saut-mouton devra coûter 2,5 millions de dollars. Là, c'est le terme de référence élaboré par la présidence. Par exemple, par chaque projet, il y a un terme de référence dans lequel ils ont analysé, ils ont fait l'étude du projet, la problématique qu'ils ont définie, la solution à y apporter, les moyens qu'il y faut et les financements pour réaliser ce projet. Tout à fait. Tout à fait. Donc, j'ai dit, avec les Wills, nous-moutons, par exemple, ils ont défini les objectifs. D'abord, le contexte. On positionne les problèmes. Et après avoir positionné les vrais problèmes à résoudre, on essaie de donner les objectifs. On essaie de dégager la durée que ça peut prendre. On essaie de dégager également quelles sont les bénéficients potentiels du problème, de l'action à mener. On essaie de dégager les résultats entendus et on se dit quelles sont les conséquences positives et négatives dans la société et quels sont les moyens nécessaires pour réaliser véritablement ce projet-là. Vous avez là les moyens matériels, les ressources humaines et les ressources financières. Et alors, maintenant, une fois cela conçu, au travers des thèmes de référence, comme vous l'avez dit, à ce moment-là, le gouvernement de la République lance un appel d'offres. Tout à fait. Parce qu'il faut construire l'esprit d'équité. Il ne faudrait pas qu'on donne la responsabilité à une entreprise ou à un cabinet qui ne soit pas à mesure, qui n'a pas la compétence de faire le travail. Et c'est sur base de ça que même dans le projet, dans le thème des références, on essaie de déterminer les spécificités techniques et le profil de ce qu'ils peuvent véritablement. Sans vous interrompre, vous êtes consultant pour la Banque mondiale. Tout à fait. En tant que consultant pour la Banque mondiale, dans toutes les grandes institutions, quand on mène un projet, il y a celui qui pilote ce projet. Le projet est labellisé, par exemple, Norbert Yamba-Yamba. Ça veut dire que c'est la personne de référence à qui on doit se référer par rapport à ce projet, par rapport à ce programme. Mais est-ce que dans les programmes des 100 jours de chef de l'État, secteur par secteur, est-ce que les projets, programmes ont été labellisés sur le plan de voir qui a fait ce projet, qui l'a mené de telle sorte qu'il soit rédébable pour que l'on puisse lui poser des questions ? Oui, mais écoutez, quand on fait un projet, et donc, celui qui est issu du projet détermine celui qui est le coordonnateur du projet. Le programme impérimaire, c'est un programme qui a été conçu par le président de la République en impliquant les différents services techniques de l'État. Mais ce n'est pas le président de la République qui gère ce programme. Mais il y a une personne, il a confié la responsabilité à son directeur de cabinet. Donc, celui qui est le propriétaire de ce projet. Non, non, il est coordonnateur de ce projet. Et quand on fait la coordination d'un projet, c'est qu'on a un droit de regard sur l'ensemble. Mais le coordonnateur ne veut pas dire l'exécutant ou bien peut-être l'initiateur du projet. Parce que le président de la République n'est pas technique. Et je ne pense même pas que Camer aussi le soit. Mais qui est le propriétaire à qui le label envoie, Norbert Yambayamba, par exemple, le projet, le programme décentralisation dans les lois là-bas. Donc, s'il y a des questions à poser, on va vers vous pour dire, voilà, quel projet, c'est vous qui êtes en train de mettre en œuvre ce projet. C'est pourquoi je vous ai dit que dans un programme, il y a plusieurs projets. Tout à fait. Projet, par exemple, les routes. On a vu le programme intérimaire déterminer qu'on doit faire 40 km dans la ville de Kinshasa. 40 km, c'est quel avenir ? 5 avenir ? Koutou, tourisme, université, Lombomakiali, Kounouba, voilà. Alors maintenant, qui doit gérer ce projet-là ? Voilà. On dit, c'est l'OVD. Voyez, c'est l'OVD. Et l'OVD regarde la situation. Il dit, OK, par rapport à ce projet, pour que je sois hyper efficace, il faut que je puisse, moi aussi, impliquer des entreprises très professionnelles par rapport à ça. On va y arriver par rapport à l'offre de l'appel. Alors, maintenant, c'est l'OVD qui endosse la responsabilité par rapport à ces questions et c'est l'OVD qui a un devoir de rénovabilité vis-à-vis de l'initiative du projet. Pour dire, oui, on a réalisé l'avenir Lombomakiali, mais il y a une partie bien faite, mais l'autre partie n'a pas été bien faite, etc. Il faut donner des justifications. Et c'est donc l'OVD qui se perd en position de donner des explications. Mais qui coordonne ça ? Celui qui coordonne a été responsabilisé par le président de la République et donc c'est le directeur du cabinet. Et donc, c'est vous les coordonnateurs de tous les projets, que ce soit les projets de l'eau, que ce soit les projets de logement, que ce soit les projets de saut de mouton, que ce soit les projets de route, que ce soit les projets, etc. Mais dans chaque projet, il y a quelqu'un qui s'occupe, qui est le manager du projet, le manager sectoriel du projet. Et donc, c'est ce manager qui a un devoir de rénovabilité vis-à-vis de la coordination du projet. C'est très important. Ici, à ce niveau, ce n'est pas le président de la République, vraiment pas le président de la République, étant donné que les sursuites techniques de l'État sont impliquées. C'est très clair que les sursuites techniques qui ont été à la base en amont de la conception de ce projet déterminent le timing que le projet va durer, déterminent les ressources. C'est un projet d'urgence, donc à très courte durée. À très courte durée. Donc, la plupart devaient avoir, par exemple, pour les sursuites, 90 jours d'exécution. C'est ce qui est écrit. Bien entendu. Même si on veut nous faire croire le contraire, que non, c'est étude et éternam, ça prendra tout le temps. Mais tandis que quand on a écrit dans le document, dans le programme, c'est le programme d'urgence des 100 jours. Bien entendu. Donc, on a dit, par exemple, les sursuites moutons devaient être exécutées en 90 jours. Bien entendu, ce forêt. Et c'est comme ça qu'ils appellent d'offres ont été lancés. Bien entendu, ce forêt. Mais croyez-moi, ce forêt, que lorsqu'on est dans un projet, il y a quatre étapes. Il y a la conception. Tout à fait. Je combine la conception et l'élaboration. Il y a l'exécution. Il y a l'évaluation. Tout à fait. Et la régulation. Tout à fait. On peut concevoir un projet pour une durée, par exemple, de 3 mois. Pour les camps d'espèce, projet d'urgence, etc. Mais, écoutez, lorsque, en pleine exécution, il peut y avoir des choses qui réduisent, n'est-ce pas, la vitesse prévue pour qu'on ait le résultat dans le délai. Et c'est très clair que, toujours, dans la planification, dans le cycle du projet, on a prévu que, lorsque, imaginez, on va faire le saut de mouton, il faut acheter du matériel qui doit être monté à partir de Chine, par exemple. Mais ça a été chronogrammé. Je m'excuse beaucoup. Mais non, ça a été programmé. On dit, en deux mois, on va avoir ça. Et ça peut arriver qu'au niveau du port, le bâton qui devrait venir, par exemple, à Matadi, est tombé en panne, etc. Au lieu, parce que le délai de la Chine pour amener le matériel, par exemple, jusqu'à Matadi, ça fait deux mois. Alors, maintenant, si la date n'a pas été respectée, c'est très clair que, bon, on n'aura pas, n'est-ce pas, le matériel dans deux mois. Et puis, bon, c'est là, justement, juste la durée. Au niveau de la faisabilité, il peut y avoir qu'on récute tel ou tel ingénieur qui doit faire tel ou tel travail. Il semble qu'on remarque que, bon, la performance n'est pas concordante. Eh bien, on récute quelqu'un d'autre. Toutes les procédures, et il n'y a pas que ça, la vitesse du dégaissement de l'argent. J'ai entendu, à un moment donné, même le ministre des Finances dire, je veux le voir clair. Mais le projet est là. Le programme est là. Mais mon temps, vous allez en arriver, Non, je me suis dit, il faut que vous déterminez par là. Tout à fait. Et donc, il existe une procédure de dégaissement. Et la procédure, il faut qu'on atteste le besoin, il faut qu'on fasse, n'est-ce pas, on élabore le projet, il faudrait qu'on détermine les assignations, et qu'il vérifie, et qu'il signe, et qu'il s'envoie au niveau, par exemple, du ministre des Finances, et qu'il entérime, et qu'il envoie à la Banque Centrale pour que tous ces éléments faisant communes peuvent toujours avoir des retards, encore que lorsqu'on est dans une situation de coalition, où tous les coups sont permis aussi, ça permet de retarder un certain nombre de choses. Donc, tout cela, faisant commune, montre très clairement que ce qu'on aura prévu, par exemple, pour un temps bien déterminé, ne peut pas avoir, ne peut pas être respecté à cause d'un certain nombre d'éléments qui font combiner dans l'action. Monsieur le Président, si vous nous prenez le cours, vous êtes dans votre programme Data Market, nous recevons pour vous Norbert Yambayamba, qui est consultant international sur les questions de développement, panafricaniste et cadre de l'UDPS. Vous devez comprendre que ce soir, nous nous appréhendissons sur les manques à gagner causés par la non-exécution dans les délais de certains grands travaux qui impliquent des manques à gagner sur les termes d'emploi, sur les termes de finances, sur les termes économiques. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de raisons pour arriver en retard au travail. On vous dira que les sauts de louton causent des retards. L'approvisionnement sur les marchés sont compliqués à cause des sauts de louton. C'est la raison pour laquelle, ce soir, nous avons eu une analyse pédagogique. Norbert Yambayamba a expliqué que la première partie de la phase de délibération d'un projet, c'est d'abord l'initié. On pense au projet, on voit si c'est faisable. On mène des études, mais on constate que les non-hommes durs sont dépassés et on va chercher les causes. Maintenant, on va rapidement. Norbert Yambayamba, l'initiateur du projet qui est la présidence, le gouvernement n'existait pas encore, mais le président de la République devait marquer de son empreinte son mandat. Débuté, il ne voulait pas de retard, ça déjouversait encore. il lance le programme, il initie le programme sans jour, programme d'urgence, à court délai. Maintenant, quand on a notre terme de référence, comment se passe la présentation ou l'appel d'offres, ceux qui doivent venir rendre service pour réaliser, concrétiser ce projet sur terrain ? Donc, on aura concis les éléments qui permettent de résoudre le problème qui se pose. À ce moment-là, on a élaboré les termes de référence et nous l'avons dit, les objectifs, les résultats, les moyens à mobiliser, etc. À ce moment-là, on s'est dit, nous, nous sommes l'État, nous ne devons pas être compétents pour réaliser tout. Tout à fait. Et alors maintenant, il peut y avoir des entreprises publiques ou des privés qui sont très professionnels par rapport à la chose. Et comme nous voulons la performance, nous voulons véritablement un travail de qualité, qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons un appel d'offres. C'est-à-dire, nous mettons la place publique pour dire que voilà, nous avons, nous voulons réaliser tel travail, par exemple, construction, etc. Mais nous voulons une entreprise publique ou privée soit telle, mais qu'il soit capable de nous produire un travail de qualité dans tel ou tel délai, dans tel ou tel délai. Et surtout que vous êtes expert en passation du marché aussi. Bien entendu. Et alors, on s'est dit, bon, on met ça, il faut faire la publicité. On se parle de ça. Ça s'appelle la publicité de l'offre que l'on met en place pour construire l'équité, pour construire la justice. parce qu'il peut y avoir plusieurs sociétés qui opèrent dans ce domaine. Et si on ne fait pas la publicité dans les journaux, à la radio, à la télévision, écoute, beaucoup qui auraient fait mieux seront margiles. Parce que là, il y a des conditionnalités, il y a des conditionnalités, il y a des critères, ainsi de suite. Et c'est comme ça que, voilà, il y a des gens qui publient sur les diacobos, il y a des gens qui publient sur le site, pour que tout le monde soit informé. mais croyez-moi, lorsque l'on introduit cette publication, généralement, dans le principe de base des grands projets stratégiques, ça peut prendre trois mois pour que l'information arrive en destination. Tout à fait. Trois mois. On laisse passer trois mois et on récolte, n'est-ce pas, les offres fermées. Mais là, il serait demandé, il serait demandé, n'est-ce pas, aux entreprises qui postulent pour faire le travail de pouvoir présenter leurs offres. Et l'offre, ici, il y a deux offres, offres techniques et offres financières. Tout à fait. Offres techniques, ça veut dire que voilà, par rapport à notre capacité, nous avons d'abord notre expérience. On a fait ça, 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 tout au long de notre carrière. Nous avons les profils, voilà les hommes que nous disposons pour faire ce travail. Voilà le matériel que nous avons. Voilà le moyen que nous avons au niveau de la banque pour garantir naturellement ce travail. Et une fois, voilà comment nous entendons faire ça en trois mois. Et on met en place un chronogramme que, premièrement, nous allons faire ceci, deuxième, troisième, quatrième. Ça, c'est l'offre technique où on construit la faisabilité du travail à réaliser sur les terrains. Et deuxième temps, par rapport à l'offre financière. Pour faire la première opération, nous avons besoin d'autant. Deuxième opération, nous avons besoin d'autant. Troisième progression, nous avons besoin d'autant. Lorsqu'on fait la sommation, si nous pouvons avoir, par exemple, trois millions de dollars, nous pouvons monter en ce bouton. L'autre peut venir et dit, moi, c'est 2,5 millions. L'autre dit, moi, c'est 5 millions. L'autre dit, moi, c'est 6 millions. Ça s'appelle le marché par adjudication. Et toutes les offres arrivent. On met en place une commission d'analyse des différentes offres qui ont été données par les postulants. et la commission est composée de structures techniques qui représentent l'entité. Et la République, ici, vous avez la voirie, vous avez les experts, par exemple, de l'Officacité, les experts, les ministères des affaires, des infrastructures, les ministères, les experts de la présidence, etc. Et il y a une coordination. Et on analyse dossier par dossier quel est le dossier le plus rentable et le plus efficace. Et c'est sur base de l'analyse des différentes offres qu'on arrive à donner chaque participant, chaque expert donne une cote, un score suivant les différentes rubriques retenues à chaque demandeur. Et c'est sur base de ça qu'on retient l'entreprise qui va rendre ça opérationnelle. Tout à fait. Et donc, je voudrais ici ressortir des éléments importants. La passation gré à gré et la passation par adjudication. Gré à gré, ça veut dire qu'on est dans un processus d'urgence, on ne bouge assez par le temps et on se dit qu'en ayant tel délai, nous pouvons avoir de meilleurs candidats qui peuvent nous rendre ce travail dans le délai, mais en toute urgence. Or, l'adjudication, c'est-à-dire il faut prendre de bon temps d'état avec l'offre, etc. Qu'est-ce qu'on fait généralement ? On regarde le profil des différents entrepreneurs, des entrepreneurs postulants, bien entendu. Tel a dit non, moi j'ai réalisé par exemple le pot de Matadi. L'autre a dit moi j'ai réalisé le pot d'Engine en autant de temps, avec autant d'argent, etc. par gré à gré. Ça ne veut pas dire que bon, on va faire ça à la hâte ou deux personnes dans un bureau signent un contrat. Ah non ! La procédure est retenue, la commission d'analyse s'est réunie, analyse, mais on ne va pas au-delà à niveau des finances. l'appel d'offres. Bien entendu. Le gré à gré ne fait pas appel à l'offres. Non, on peut faire l'appel d'offres, mais on regardera les profils. Comparaison. Ce n'est pas contradictoire, Robert Yambert. Non, la comparaison. On peut dire qu'on va récruiter un consultant chargé de la décentralisation, mais écoutez, sans moindre technique, ni l'offre de la personne qui doit être récrutée, mais on peut regarder. Là, il faut avoir une forte probité morale. Non, il n'y a pas que sur la probité morale. On va voir l'expérience, par exemple, de Sephorien, l'expérience de Yamba Yamba, et au regard de l'ECV, on fait la comparaison et on peut dégager la personne qui soit plus compétente pour réaliser tel travail. Mais alors, pourquoi on attaque, par exemple, le directeur de cabinet du chef de l'État pour dire que certains pour gens étaient cédés du gré à gré ? Oui, parce que le gré à gré, c'est une exception de la loi sur la passation de la marche. Sur tout ça. Bien entendu. ça ne peut pas être pris comme ça. Non, 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 non. C'est comme ça que l'intellectual congolais doit être dans un processus de questionnement au lieu de résistance à l'interrogation. Ces principes sont construits, mais il faut savoir adapter ces principes par rapport au timing, par rapport aux urgences, par rapport au contexte. C'est très important. Et donc, le principe, c'est qu'il faut un contrat, un marché par adjudication. C'est très important. Mais gré à gré ne veut pas dire le directeur du cabinet avec une autre entreprise ici. Non, 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 c'est pas ça. Le gré à gré suppose que, voilà, au lieu de suivre toute la procédure, l'offre technique, l'offre financière, etc., on n'y est pas. mais on regarde le profil de la personne ou le profil du cabinet. Moi, je suis société de fabrication, par exemple, de Sopintho. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà fait ? Pam, 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 pam. Quelle est la dirée réelle pour que... Et on essaie de regarder sur base des documents que vous avez renouis. Et c'est sur base de ça qu'on peut dire en comparant. On dit, non, Yamba-Yamba préfère mieux que ce forien dans le cadre de la décentralisation et on retient Yamba-Yamba en défaveur, au détruiment de ce forien. Et ça, c'est gré à gré. Mais gré à gré ne veut pas dire rester au bureau et se dire oui, Yamba-Yamba est postulé et ce forien est à l'homme de l'homme. Je donne. Mais c'est vrai qu'il y a des contextes, il y a des gens qui comprennent de gré à gré à leur manière. Et généralement, l'expérience a démontré dans notre pays que quand on y est dans les contextes d'un gré à gré, ça ouvre la porte à la corruption, on fait le choix de la personne qui ne vaut pas la peine simplement parce qu'on sait qu'il y a rétro-commission en compagnie, etc. Yamba-Yamba, nous allons parce que déjà nous virons. On a reçu les candidatures, l'exécution commence. Là où les Romains s'en poignent, c'est dans le processus d'exécution du projet. L'exécution du projet sur le chantier est tributaire de la capacité de paiement. Déjà, sur le budget, la taniote qui a été disposée pour les programmes de 100 jours, il y a ceux qui disent, la présidence dit à peu près 480 millions, 490 millions de dollars. Il y a aussi l'Odep qui contredit dire que c'est 2 milliards. Selon vous, qui dit mieux ? Qui dit vrai ? Merci beaucoup. Je suis content parce que vous avez toujours été très intelligent, cher Sephorien, parce que le débat dans notre pays, il est fondamentalement un débat de quartier. Un débat de quartier qui remet en question le débat de prospérité qui part des principes pour tirer une conclusion concurrente. ce n'est pas l'Odep qui a élaboré le programme intérimaire. Vous m'avez posé une question qui a initié. Nous avons parlé de la présidence. Alors, le président de la République, ce projet a été connu parce que c'était, vous vous rendez compte, à échanger. Ce projet a été lancé et l'évolement a circulé un peu presque pas peu. Le budget global, c'était de 492 millions de dollars. 492 millions de dollars compatriotes. Ce n'est pas seulement les 492 millions destinés aux soutenus. Non, 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 non. Mais, l'Odep vient dire qu'on est des 492 millions à peu près de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. On n'est pas confondus. Parce qu'en réalité, lorsqu'Odep qui est un observatoire de dépenses publiques doit aller en destination, la destination ça veut dire à la source. pour vérifier les comptes, pour vérifier le projet, cet exercice n'a pas été fait. On est tombé sur un projet de bombe pétrole. C'est un projet, ce n'est pas une réalisation. Écoutez, il ne faut pas aller à l'université pour comprendre ça. C'est un projet estimé à 2 milliards de dollars. Mais ce n'est pas le projet intérimaire, ce n'est pas le programme intérimaire. Et ce projet n'a pas encore véritablement mobilisé les ressources autour de ça. Les programmes, il n'y a pas l'année 2018, c'est de 4 milliards. Vous dites 2 milliards. Écoutez, pour essentiellement les enfants. Écoutez, ça, c'est vraiment régrétable. Écoutez, on peut estimer avec ses experts pour ce genre de travaux. Donc, ces dépenses doivent environner, aller tout autour de autant. C'est sur base de cela qu'ils se disent peut-être, nous avons fait une contre-expertise. Notre contre-expertise donne ceci comme montant. Je connais bien l'Odepte. Parce que j'étais parmi les gens qui ont commencé ce travail de monitoring de l'action publique. Donc, c'est la mauvaise foi ou bien manque de tact. Non, 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 c'est une erreur professionnelle. C'est une erreur professionnelle qui est poursuivable en justice. Parce que ça frise la diffamation sous bas des incartations. On ne peut pas transformer un projet, un programme de 492. Mais l'Odepte ne le voit pas de cette oreille parce qu'elle est l'organe observatoire de l'État sur les dépenses publiques. Non, l'Odepte n'est pas l'organe de l'État. Et même s'il était l'organe de l'État, il doit véritablement juger espace conclusion des principes sur base de ce qui existe. L'existant ne le pousse pas véritablement à tirer des conclusions non-concurrentes. L'Odepte c'est une organisation de la société civile qui fait le monotoring de l'action publique. Mais ça peut être aussi comme on appelle un lanceur d'art l'air. Bien entendu. Bien entendu. Mais quand on va vers des conclusions qui sont par concordance avec la réalité, ça frise les incartations. Et c'est quand ça frise les incartations et ça donne l'impression qu'on n'a pas la maturité nécessaire pour tirer des conclusions qui permettent au pays de décoller. Et ça c'est très important parce que croyez-moi et c'est prouvé aujourd'hui parce que j'ai vu la réaction d'Odepte qui parlait de la surestimation. Oui, c'est une différence. Quand il y a des projets surestimés, c'est différent des projets qui ont réussi tel, tel montant et qui visiblement ce montant détourné à la place d'exécution du projet, ça se passe comment ? On va aux côtés de l'entrepreneur. L'entrepreneur dit ceci que nous, nous n'avions pas reçu tous les financements en temps voulu. C'est ça. Il y a le directeur du cabinet et du chef de l'État vital, Caméret, qui dit qu'ils ont démoussé à telle hauteur à peu près 70% et tel montant a été dégagé. Et par exemple, pour le saut de mouton de pompage, il a même rassuré chez nos confrères de Top Congo FM que le 31 janvier, le 30 janvier, le saut de mouton de pompage devait être livré et que si ce n'était pas livré, qu'on puisse le faire appel sur le plateau de Top Congo FM, nos confrères. Et là, nous avons suivi le ministre Scellé parler d'une autre manière, dire que lui, avant de décaisser, il devait contrôler si l'exécution était en adéquation ou en égalité avec les dépenses réalisées. Il a constaté qu'il y avait un gap, il a fait un frein, un break. Or, selon la théorie, le ministère de Finances n'est qu'une caisse. La caisse n'est là que pour vérifier les notes comptables, les pièces comptables. Qu'est-ce que vous nous dites, vous qui êtes expert en exécution de projets, expert en passation de marchés, parce que c'est un peu le fou. Vous savez, vous savez, cher Seferien, d'abord, à la question de dire est-ce que ce n'est pas un manque à gagner, etc. Vous savez, Jésus-Christ, il est fils de Dieu. Il y a l'orème, ceux qui disent que c'est un Dieu qui était ici sur la terre et qui nous a promis le paradis. Beaucoup disent qu'il aurait pu nous amener directement au paradis. Il ne l'a pas fait. Il a dit, voilà le chemin. Quiconque qui voudrait arriver au paradis doit suivre ce chemin. Et le chemin est parsemé de beaucoup de puns et de sacrifices. Avant d'obtenir le paradis, vous devez véritablement accepter le sacrifice, se faire violence. Et généralement, nous disons que c'est après la pluie que vient le potard. Mais écoutez, nous avons un problème de circulation, d'aération, de fluidité dans la ville de Kinshasa. Et il faut le résoudre. Et on dit, non, non, il faut de ce bouton. Mais écoutez, on ne va pas monter ce bouton comme ça, on vient du ciel et puis on monte et on monte le même jour et ça c'est terrible. Mais non, si c'était un problème, c'est parce que le problème de circulation se posait. Et nous voulons le résoudre. Et c'est comme ça qu'on a conçu ce bouton. Ce n'est pas dans la volonté de la personne qui amène la solution qu'il y a cette volonté de libérer, de pouvoir remettre en question la rentabilité de l'action de tout un chacun. Et donc, si nous nous mettons tous d'accord que les sous-moutons peuvent venir à quelque chose, c'est très clair que ça va nous créer quelques douleurs d'enfantement et nous devons être en mesure véritablement de supporter ces douleurs jusqu'à ce que ça arrive en destination. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vrai que les gens peuvent dire « Écoutez, le temps que vous nous avez donné, ce temps n'a pas été respecté. » Et je crois vous l'avoir dit qu'il y a un certain nombre de problèmes qui entrent en ligne de compte dans l'exécution d'un projet. Ça peut véritablement être occasionné soit par des difficultés de parcours, soit par des procédures rigoristes de décaissement, etc. Tout cela, faisant comme ils, peuvent bloquer naturellement la dynamique, la vitesse optimale qu'on pouvait prendre. Alors maintenant, à la question des diens, et ça, c'est un débat qui est sur le marché public pour dire « Écoutez, le directeur du cabinet a promis, il a promis pour le Kinsuka, le seul motot de Kinsuka. » Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai entendu le ministre, le vice-premier ministre chargeuse d'infrastructure, etc., qui, naturellement, avait pris le temps qu'on puisse, avec l'OVD, de faire l'enseignement, etc. Là, il n'y a pas de problème parce que le seul motot est déjà disponible. Mais, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on ne respecte pas la dente du 30 juin, je ne sais pas. Mais, quand cela ne tient, j'ai entendu la sortie, n'est-ce pas, du ministre de Finances. Il y a trop de chiffres sur le marché et ce n'est pas normal tandis une question de la République. Le directeur du cabinet dit que le montant qui a été prévu pour le déquestrement dans les centres de la construction de ce montant, ce montant-là n'est pas fini. Mais, il a donné un montant, un taux global d'exécution du programme intérimaire. Il a dit 64 %, attention, 64 %. Ça, c'est le taux d'exécution, la sortie des moyens, etc. Ça correspond à 344 millions de dollars. C'est que nous avons un solde de plus de 170 millions de dollars qui n'est pas encore décaissé. Mais, il a dit sur le montant décaissé, en termes de performance au résultat, il y a 70 %. Ça, c'est le directeur du cabinet, le ministre de Finances qui vient lui aussi faire une intervention et qui donne véritablement un mauvais spectacle qui montre très clément que l'élite politique n'a pas encore telle maturité. Parce que c'est contradiction, c'est contradiction à la place publique. Si la contradiction est une vérité, à qui la faute ? Bien entendu, ils ont un cadre d'harmonisation. Ils ont un cadre et je me suisse beaucoup, je me suisse beaucoup. Je le dis simplement parce que je souprime les esprits de la République. On ne va pas continuer comme ça à gérer nos émotions inconfortablement. Le directeur du cabinet qui est le coordonnateur de ce programme siège dans le conseil des ministres. Le premier ministre est là, le ministre est là et s'il y a des chiffres qui ont été lancés et qui ne sont pas concordance avec la vérité et dont on a l'intérêt. Parce que ce sont des questions publiques qui relèvent de la gestion et de la dignité de l'État et que cela soit harmonisé à l'intérieur du gouvernement. Il me semble que ce n'est pas les deux cas. Mais quand le ministre prend la parole, c'est qu'on pourrait mettre en question tout ce qui a été dit par le directeur du cabinet. Alors, si ce qui a été dit par le chef du directeur du cabinet ne s'avère pas vrai, qu'est-ce que le ministre Je suis dans la réflexion et le ministre vient dire, écoutez, en termes d'exécution, on est au-delà de 64, on est à 70%. En termes de performance, on est à moins de 50% ou tout au plus de 50% dans les réalisations du programme. Contradiction flagrante. Et sur Terre, ça s'est vérifié, les députés sont allés, ils ont remarqué, il n'y a rien dans certains Sous-Moutons. Le peuple même est allé vers la Tchamou. On a constaté un terrain vide, là on pouvait même jouer au football. Le premier ministre, après l'étonnement du ministre du Président qui a été présidé par le président de la République, et qui a demandé à ce que l'on puisse justement prendre la question de Sous-Moutons comme une décision exceptionnelle et qu'on utilise les procédures d'urgence pour permettre véritablement que ce travail se termine. Et le premier ministre est de prendre la responsabilité d'organiser une commission. J'ai vu le gouvernement de la Banque, le ministre du Budget, le ministre des Finances représenté par son vice-ministre, j'ai vu les ministres de Tourisme et Habitat, et Banisme et Habitat. Ils se sont réunis. Dans la prestation du porte-parole de la commission, qui était le vice-prême ministre chargé du Budget, il contredit à la fois le directeur du cabinet et le ministre des Finances pour dire qu'en tout cas, en termes d'exécution, on est dans les 50 à 60. En termes de taux de l'exécution, on est dans les 50 à 60. Et en termes de performance, on est dans les mêmes proportions. Qui dit vrai ? Mais comment on ne peut pas maîtriser les chiffres ? Que ce soit le pourcentage d'exécution, que ce soit le pourcentage de dégaissement. C'est ça, justement, le problème. Ça frise les niveaux de concentration de l'élite. Les niveaux de concentration et les niveaux de technicité de l'élite. Que fait le coordonnateur alors à ce moment ? Pas celui qui coordonne. Ben voilà, donc il a donné ces chiffres. Il a donné ces chiffres et dans des conditions comme ça, je crois que le président des Républics avait déjà pris un certain nombre de dispositions pour réclenquer toutes ces structures des dispositions. Mais ça, le conseil est retard. Non, 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 non. Quand tout le monde a parlé, c'est l'improvure totale et lui vient décider là où il est, je ne sais pas, à 10 à Béba pour dire que cette fois-ci, on va ouvrir des enquêtes, les gens seront sanctionnés. Mais écoutez, le président de la Bobine n'est pas un dictateur. Les structures, les institutions qui ont été créées viennent résoudre des problèmes bien déterminés, chacun dans le domaine qui est le sien. Lorsqu'on a, par exemple, les petits cartes des finances, lorsqu'on a la Cour des comptes, lorsqu'on a l'Agence nationale des renseignements, lorsqu'on a l'Assemblée nationale, le Sénat, lorsqu'on a la société civile, écoutez, tous ces services-là doivent travailler, non ? Chacun doit faire sa... Les cours et les tribunaux. Vous voulez que le président demande au procureur de suivre ça ? Ou le procureur parce que c'est son job, il est payé pour ça et qu'il fasse véritablement sa partition ? Non, bien, c'est déjà la fin de nos échanges. Qu'est-ce que les téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir peuvent retenir sur les manques à gagner causés par les travaux de grandes envergures ? Qui comprennent à prier ? Comment ils doivent faire ? Par exemple, ceux qui devaient ravitailler leur stock, ceux qui devaient arriver à temps au boulot, ceux qui devaient arriver à temps dans des rendez-vous médicaux, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Mieux vautard que jamais, nous avons consenti de sacrifices. Nous avons fonctionné comme dans une poubelle dans ce pays. Les sauts-moutons ont été conçus pour résoudre un problème bien réel. D'aucuns disent que les sauts-moutons sont inachévés. Oui, inachévés. On aurait pu dire qu'ils sont en cours de réalisation. C'est différent d'inachévés. C'est qu'ils quitteraient les projets ne s'est pas arrêtés. On continue. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais dire qu'aujourd'hui, en tout cas, plus que jamais, ce bas d'une concertation entre les acteurs stratégiques, il a été décidé qu'ici le mois, la fin de l'indépendance, le 30 juin, tous les sauts-moutons seront terminés. Pour une fois, et le gouvernement, la porte-parole qui prenait la parole à la place du gouvernement, disait, pour une fois, le gouvernement prend en témoin notre peuple et fait une déclaration publique sur cette question. Ils vont se mobiliser comme un seul homme pour qu'au plus tard 30 juin, nous ayons ces sauts-moutons. Donc, là où je voudrais simplement demander à notre peuple, il faut faire le tour en Afrique. Et vous verrez que le commun Kinshasa, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, a fait un bon bonissement. J'ai été à Dakar juste à preuve du contraire. Abdoulaye qui était président de la République est reconnu comme un bâtisseur de la nation et à cause pour beaucoup des sauts-moutons, des échangeurs qu'il a construits. Pendant 12 ans, Abdoulaye a construit 6 échangeurs. Maréchal Mobutu, je me souviens beaucoup, Maréchal Mobutu, pendant 32 ans, a construit un sel à l'échangeur de l'Université. Le président Joseph Kavila, pendant 12, 18 ans, a construit un sel à l'entrée. Mais eux, ce n'était pas des programmes. Le chéris, sous ce qu'il dit, à 10 mois, a construit 8 et en cours. Et cette année, ça ne se terminera pas. De grâce. Ne découragez pas les bonnes volontés. Mais nous devons aussi cesser véritablement de prendre le raccourci. Les Congolais doivent construire une vision long-termiste. Lorsqu'on est sur une bonne voie, on ne va pas chercher des solutions immédiates, mécaniques, mathématiques. Il faut poser des actes. Mais il faut y mettre un peu d'intelligence politique et émotionnelle pour savoir qu'en ayant terre de l'air, nous aurons des résultats. Vous voulez qu'il y ait des gens qui croisent les bras et qui vous promettent modernité, on ne sait pas quoi, etc. Et pour qu'en fin de finit, ils ne vont plus rien à voir. Non, mais mes frères Congolais, ne sèchent pas à neutraliser nos champions. Les gens qui ont des capacités exceptionnelles et qui veulent vraiment travailler pour vous. Un grand merci. C'est moi qui vous remercie. Très chers téléspectateurs, ce soir, nous avons parlé de l'implication et des manques à gagner causés par la réalisation ou l'exécution des grands travaux. Vous avez constaté des énormes embouteillages causés par la construction des sautent-moutons. C'est la raison pour laquelle il fallait analyser cette question sur le plan technique dans l'opérationnalisation de la gestion de projets. Projets, accès, résultats. Et nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous Norbert Yamba-Yamba, qui est spécialiste en passation de marché, expert en gestion de projets, qui est consultant international pour la Banque mondiale sur les questions de développement, qui est cadre à l'UDPS et panafricain. Norbert Yamba, un grand merci. Merci. Merci beaucoup, ce fournière. Je suis toujours dispo pour qu'on discute de l'avenir de notre pays, pourquoi pas dans notre continent, parce qu'on est trop dans les incantations. Il faut sortir des débats des quartiers pour aller vers un débat de prospérité. et c'est ce qui va booster la République. Tout à fait. Vous nous avez raté ce lundi à 22h juste sur Kine24. Rattrapez-vous le mardi à 11h juste sur Kine24 Télévisions et suivez-nous à gogo sur toutes les plateformes internet liées à votre programme Data Market. Je vous dis à la prochaine que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada